et bonjour à toutes et à tous écoutez moi cette musique allez on va jouer écoutez moi ça on est sur halo infinite alors c'est le multijoueur je sais que ça fait plusieurs semaines maintenant que c'est disponible mais j'ai tout simplement pas trop eu temps un peu la flemme un peu un mélange de tout parce que je vous ai fait d'autres vidéos du coup entre deux donc donc je me suis pas trop mis sur le halo infinite j'avais juste pré télécharger donc j'ai fini de télécharger puis après je n'avais pas lancé donc aujourd'hui on va se faire du multi et on se fera du du solo quand la campagne sera disponible à partir du 8 décembre on jouera en solo bon tout ça on peut jouer clavier souris visiblement donc allez on s'en fout oui ok bon la campagne voilà pas disponible donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le multi il ya un centre d'entraînement visiblement allez on va jouer en tout cas on va chercher une partie sachez que ce multijoueur il sera de toute façon en free to play même quand le jeu sera sorti sera sorti la campagne solo tout ça le multi sera toujours disponible en free to play et vous pourrez acheter le jeu complet si vous voulez après jouer en solo bon on se retrouve visiblement c'est bon ça a été un petit peu long normalement ça doit être bon on va bien voir ouais c'est parti garder la balle pour marquer des points ok donc il ya des modes un peu particuliers c'est pas juste du match à mort voilà ok donc ça peut être pas mal moi je suis tout basique j'ai rien fait encore je pense que ça va être du 4 contre 4 il nous semble que il gueule plus longtemps vous tenez le crâne plus vous marquez de poids crâne en approche bordel bon je suis nul là évidemment comme d'habitude comme d'habitude sur ce genre de jeu en plus j'y ai jamais joué c'est la première fois que je joue au jeu c'est un gars qui meurt un jour merci il faut faire qu'on bouge quand même non merde il est où merde on l'a perdu oui on peut bouger les caméras et tout enfin regarder un peu les autres joueurs c'est bien qu'on bouge les gars oh vache il était bien armé le gars crâne lâché à mi-chemin de la victoire l'ennemi détient le crâne crâne lâché bah l'ennemi il va falloir qu'on le fume bon c'est assez dynamique c'est pas mal bon j'espère que vous n'avez pas entendu la pluie parce qu'il pleut fort là et j'ai le vent qui pousse vers une de mes fenêtres en pâleur en approche crâne lâché porteur ennemi à terre l'ennemi détient le crâne en pâleur disponible grenade directionnelle récupérée l'ennemi détient le crâne cette arme là je sais pas si elle est très bien pour tirer de loin nous avons le crâne en tout cas c'est assez fluide et dynamique l'ennemi détient le crâne puis ce genre de mode ça change un peu du ah merde ça change un peu du vulgaire match à mort après c'est assez on va dire basique dans l'approche dans le sens où ça le fait un petit peu à l'ancienne y'a pas de de décors qui y'a pas de décors qui pètent voilà mais bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal foutu après le problème c'est que par rapport à la toute première présentation qui avait fait un peu scandale les dernières vidéos sont quand même bien rassurantes mais moi je suis pas étonné en fait parce que malheureusement parce que comment dire en fait les mecs ils ont commencé à dire on va faire un super moteur graphique machin le plus beau jeu et tout et la microsoft ils sont arrivés ils l'ont fait vous allez nous le sortir aussi sur xbox one les gars et là à un moment donné comment tu veux comment tu veux que les mecs ils te sortent un jeu genre nouveau moteur graphique super beau machin tout ce que tu veux et on leur dit dans le même temps bah ouais mais non parce que votre super moteur graphique et tout va falloir que ça tourne il va falloir que ça tourne aussi sur l'ancienne console ah non on va on va leur dire oui mais non en fait parce que votre super moteur graphique il va falloir qu'il tourne sur l'ancienne console il y a quand même un gamme de puissance important entre xbox one et une série x donc il ya automatiquement on va avoir des problèmes bah par contre pfff pfff cette fois cette fois on a gagné bon cette arme elle est longue à à réagir par contre visiblement elle fait mal mais donc ouais voilà microsoft je trouve il est un peu nimp après je comprends en même temps euh ils ont envie que leur jeu soit dispo euh sans plus de machines possibles euh puisque bah la xbox one il y a quand même un gros marché donc je comprends mais je pense que je pense que malheureusement à un moment donné quand t'affiches autant d'ambition il faut euh bah il faut te dire bah tant pis on va le sortir sur series x et pc et rien d'autre parce que sinon on pourra pas aller au bout de nos ambitions et et c'est pas possible quoi tout simplement j'aime pas trop ce truc là l'ennemi détient le crâne je me suis fait satéliser nous avons le crâne à mi-chemin de la victoire armure disponible c'est compliqué hein c'est compliqué hein merde ouais je lui mets des têtes là tout à l'heure l'ennemi détient le crâne on était pas loin de la victoire c'est pas mal ce petit mode tu l'es tu l'es l'ennemi détient le crâne après il y a sûrement aussi des dans les personnalisations il y a peut-être des améliorations aussi hein nous avons le crâne l'ennemi détient le crâne ah putain c'est serré là hein bah ils sont là à deux bon j'ai rien à nous battre la salle armure en approche vous n'êtes plus en tête armure disponible porteur ennemi à tête ah putain je l'avais je l'avais je l'avais ah c'est dommage ah putain on a perdu bon c'était pas mal bon c'était pas mal ok 7 frags 8 assistances 16 morts et un porteur tué j'ai eu pendant deux secondes seulement écoutez on va aller regarder dans personnaliser donc il y a bien une salle des armures voilà j'aime pas ce combat après j'ai pas l'impression que ça que ça change quoi que ce soit donc après il y a des trucs qui se débloquent d'accord donc on gagne des points avec les parties certainement ou alors on les achète ouais voilà acheter des crédits ouais bah bah non hein on peut quand même changer les couleurs sans payer d'accord bientôt disponible ok donc on peut quand même faire au moins ça sans payer ok après il y a plusieurs modèles de casques ils sont bloqués je pense que tout ça c'est des choses bientôt disponibles ok donc c'est peut-être des choses qui vont arriver après il y aura peut-être pas que des choses à acheter ok on va faire le tour on va regarder ok donc il y aura moyen quand même de personnaliser ok il y a moyen de mettre des emblèmes ok ok donc il y a des petits trucs quand même on va mettre cette connerie ok donc après il y a un établi d'armes ok donc pour l'instant il n'y a pas grand chose de disponible mais ok il y aura moyen certainement et le basse combat qu'est-ce que c'est ok ok c'est des niveaux d'accord bon écoutez on va s'arrêter là voilà B d'embarquement ah oui d'accord ok on va s'arrêter là pour cette première vidéo et on en fera certainement d'autres on verra si on peut essayer d'autres modes et tout mais on va s'arrêter là en tout cas pour cette première vidéo donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous à tous et à tous – Sous-titrage FR 2021